Avec Fontaine, de nouvelles armes du BP sont arrivées et vous allez bientôt pouvoir en choisir une. Certaines d'elles sont vraiment fortes, voire excellentes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des personnages qui fonctionnent bien avec ces armes, ainsi que quelques calculs pour vous montrer leur force par rapport à des armes existantes. Bien sûr, je n'ai pas pu faire tous les calculs existants et ceux-ci sont faits avec des statistiques qui ne sont pas exactement les vôtres. Mais ils vous donneront une idée de la puissance de l'arme sur les personnages. La lance est une des armes qui m'a le plus surpris et vous allez le voir, elle est très forte. Elle a une base d'attaque de 510 et a 27,5% de crit rate au niveau 90, en plus d'avoir un passif qui dit que vous allez gagner 120 de maîtrise élémentaire si vous avez au moins 3 personnages d'éléments différents dans votre team. En R5, ça va être 240 de maîtrise élémentaire et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énormément de statistiques sur une lance, sachant que 240, c'est plus qu'un sablier élémentaire niveau 20. Cette lance va fonctionner sur tous les lanciers qui font des réactions où la maîtrise élémentaire est importante et qui ont des teams avec 3 personnages différents. On peut notamment noter bien sûr Xiangling, Wu Tao en évaporation avec Zhongli et 2 Hydro, et par exemple un Sino en stimulation avec un Anemo ou alors Hyper Bloom avec du Dendro et de l'Hydro. C'est une lance qui va aussi marcher sur Rosalia Reverse Front et aussi sur d'autres petits personnages si vous avez besoin de maîtrise élémentaire. Mais voici vraiment les 4 gros personnages sur qui elle va être utile. J'ai été extrêmement surpris par cette lance et ses performances. Pour commencer avec Sino, c'est la deuxième meilleure lance après son arme signature puisqu'on n'avait pas vraiment de bonne arme 4 étoiles pour Sino. Ici il y a tout ce qu'il faut, du crit rate et de la maîtrise élémentaire et ça fait plaisir de voir une bonne arme 4 étoiles pour le personnage dans le BP. Pour ce qui est de Xiangling, il existe déjà une arme 4 étoiles extrêmement forte dont toutes les statistiques et passifs sont utiles, c'est la prise qui est en R5 et incroyable. Et ici j'ai été très surpris puisque la lance du BP R5 arrive à surpasser la prise R5 de seulement 3% mais ça reste un exploit. Donc si vous n'avez pas accès à la prise parce qu'elle est sur un autre personnage, cette nouvelle arme du BP peut être excellente. Là où la lance m'a encore plus surpris, c'est sur Wu Tao où elle est vraiment au-dessus de tout ce qui existe en termes de 4 étoiles. Si vous la comparez à l'ancienne arme du BP, elle fait simplement 9% de dégâts supplémentaires ce qui est énorme en R1. Et si vous comparez l'ancienne lance du BP R1 à la nouvelle lance du BP R5, c'est même 25% de dégâts supplémentaires qu'elle va offrir. Il faut savoir que la nouvelle arme du BP R5 surpasse aussi Fléau du Dragon Raffiné 5 d'environ 8%. Et dans mes tests, elle est même juste derrière Oma avec 5% de dégâts en moins. Cette lance est juste incroyable et quand on y pense, c'est normal. Elle a énormément de statistiques avec 27,5% de crit qui rejoint quasiment Oma en termes de crit value. Et quand le passif d'Oma donne 20% de HP et d'attaque, la lance peut donner 240 de maîtrise élémentaire, ce qui est juste oufissime. Donc cette fois, on a vraiment une très bonne alternative pour Utao en termes d'armes 4 étoiles qui peut même aller rejoindre une fois raffiné 5 Oma. Passons maintenant à la deuxième arme du BP dont on va parler et c'est l'arc. Un arc avec une base d'attaque de 565 et 18,4% de cri. Après avoir fait une attaque chargée, vous allez faire tomber une flèche de feu qui va faire 120% de l'attaque du personnage et tous les ennemis qui ont été touchés par cette flèche vont subir 56% de dégâts d'attaque chargée supplémentaires. Vous ne pouvez tirer une flèche que toutes les 12 secondes. Alors c'est un passif pas mal qui va augmenter les dégâts d'attaque chargée, mais ce qui est dommage, c'est que l'augmentation ne commence qu'après avoir tiré sa première flèche chargée, donc seulement au deuxième coup. Et si l'ennemi est déjà mort, il va falloir remettre une flèche sur la prochaine bloc d'ennemis et vous avez 12 secondes de cooldown entre tout ça. Donc pas forcément facile à utiliser, mais si vous déclenchez le buff, vous allez avoir quand même de bons dégâts. En prenant Ganyu comme exemple, avec un Arc d'Amos R1 qui est chargé au maximum au niveau de ses stacks, l'arme du BP en R1 fera un petit peu moins de 10% de moins de dégâts, mais lorsqu'elle sera R5 et avec son passif activé, elle devrait réussir à concurrencer l'Arc d'Amos. Donc finalement, une bonne arme pour Ganyu, par contre derrière vous allez perdre 10% de dégâts sur la compétence élémentaire et l'ulti, et il faudra bien sûr activer le buff de l'arme du BP avant de pouvoir rentabiliser tout ça. Pour ce qui est de l'inné, l'autre archer attaque chargée que j'ai testé, et bien contre son Arc signature, l'arme BP R5 s'en sort très bien sur les attaques chargées, avec 3% de dégâts en moins en R5 et 12% de dégâts en moins en R1, mais là où ça va être un petit peu embêtant, c'est que vous avez 19% de dégâts en moins sur la compétence élémentaire et l'ulti, qui font partie intégrante de la rotation de l'inné. Donc un Arc qui peut être un petit peu sympathique sur les archers comme Ganyu, Tignari ou encore l'inné, mais quand même des dégâts en moins, et surtout le malus de devoir faire une attaque chargée avant d'avoir le debuff, et que si l'ennemi meurt, vous ne pouvez pas réappliquer ce debuff avant 12 secondes. Donc un bon Arc, mais peut-être pas une priorité, à moins que vous jouiez vraiment un de ces personnages. Troisième stop, on va parler de l'épée à une main, et là j'ai été énormément surpris. Il s'agit d'une épée qui au niveau 90 aura 510 d'attaque et 27,5% de taux crit, et elle augmente de base les dégâts des compétences élémentaires et ulti de 16% en R1 et 32% en R5. Et en plus, quand vous touchez un ennemi avec soit une compétence soit un ulti, vous gagnez 2% de taux critique sur votre compétence ou sur votre ulti, qui peut se stacker jusqu'à 4 fois. Donc au final, si vous tapez 4 fois avec votre compétence élémentaire, vous pouvez gagner jusqu'à 8% de taux crit. En R5, ça, ça va être 16% de taux crit, ce qui est pas mal. Donc là, on a clairement un bonus pour les dégâts de compétences et les dégâts d'ulti, et ça va marcher sur plusieurs épéistes existants. Celui qui brille le plus avec ça, c'est bien sûr Aleitam, qui a du multi-coup sur ses miroirs et son ulti, et qui va faire la plupart de ses dégâts en dégâts de compétences élémentaires avec les miroirs. Derrière, vous avez Ayaka, sur qui elle pourrait être pas mal, puisque Ayaka a du multi-hit sur son ulti, et ça pourrait permettre d'avoir un très gros burst sur Ayaka. Ou encore, par exemple, Keqing, qui va faire du multi-hit avec sa compétence élémentaire et bien sûr avec son ulti, et qui va utiliser notamment beaucoup ses sorts, surtout en stimulation maintenant, avec une team plutôt orientée Quick Swap. Cette arme semble donc très bien, mais vous l'avez compris, le problème, c'est qu'elle ne booste pas la totalité de vos dégâts, mais plutôt des dégâts qui sont ciblés sur les compétences et l'ulti. C'est pour ça qu'elle a l'air de si bien marcher sur Aleitam, qui va beaucoup faire de dégâts avec ses miroirs et son ulti. Je vous propose donc un petit comparatif avec un Aleitam qui avait 400 de maîtrise élémentaire, et avec 400 de maîtrise élémentaire, l'arme du BP R5 rejoint l'arme signature de Aleitam, en faisant même 2% de dégâts supplémentaires sur son attaque triple miroir. Il en est de même pour son ulti, mais là où ça va être plus embêtant, c'est qu'on perd quand même 18% de dégâts sur les attaques normales, et aussi 15% de dégâts sur les propagations. Pour ce qui est de l'arme R1, eh bien on est 9% derrière son arme signature sur les triples miroirs et ulti, et on a toujours cette grosse différence sur les attaques normales et la propagation. Donc l'arme du BP R5 est une excellente arme pour Aleitam, qui arrive presque à rattraper la signature sur les attaques miroirs et ulti, mais on va quand même perdre du dégâts sur les autres sources que Aleitam a. Cependant, notez bien aussi que l'arme signature de Aleitam va monter encore plus haut, le plus de maîtrise élémentaire vous avez, notamment si vous avez des buffs Naïda, etc., alors que ce ne sera pas le cas pour l'arme du BP. Cependant, elle reste vraiment une excellente arme, puisque avec 400 de maîtrise élémentaire, elle n'est pas si loin en R5 de l'arme signature, et ça en fait vraiment un mastodonte dans les armes 4 étoiles disponibles pour le personnage. Donc ici, vraiment une arme très forte, je pense que ça va être aussi très fort sur Ayaka et Keqing, mais sur Aleitam, c'est vraiment un monstre. Pour ceux qui se posaient la question de Ayato, parce que ça revient assez souvent, je vous rappelle que Ayato, lorsqu'il utilise sa compétence élémentaire, continue à faire des dégâts d'attaque normale, donc cette arme ne marche absolument pas sur lui. Est-ce que cette arme marchera pour Furina, l'Arcon Hydro ? Je ne sais pas encore, puisqu'on n'a pas de détails du kit de l'Arcon, mais si celle-ci marche avec sa compétence élémentaire et son ulti, cela se pourrait bien. Ensuite, on va avoir l'épée à deux mains, l'arme un petit peu décevante de ce BP pour l'instant, qui a une base d'attaque de 565 et qui donne 18,4% de taux crit. Son effet, ça dit que vous augmentez votre attaque de 16% lorsque vous êtes infusé en pyro ou affecté en pyro, ça veut dire que le pyro est sur votre personnage, comme quand vous êtes dans l'ulti de Bennett par exemple, et que les dégâts supplémentaires bonus sont augmentés de 12% lorsque vous êtes affecté par de l'hydro, du cryo ou de l'électro. C'est-à-dire que quand vous prenez un coup d'un ennemi élémentaire ou que vous êtes infusé à l'aide d'une compétence, vous allez gagner des bonus pendant 12 secondes. C'est sympathique, mais à part pour un personnage qui est joué Claymore avec Bennett, ça semble vraiment compliqué à être déclenché tout le temps et il va falloir prendre des coups pour avoir le deuxième aspect. Pour moi, c'est l'arme la plus mauvaise du BP pour l'instant et je ne vois pas vraiment de personnage qui brillerait avec. Enfin, on va finir avec le Catalyst, qui peut vous sembler étrange, mais tout va s'expliquer. Le Catalyst est une arme avec une faible attaque et énormément de crit rate. On a 36,8% d'autocrit pour 454 d'attaque. Son passif dit que quand vous n'êtes pas sur le terrain pendant 6 secondes, eh bien vos PV max et votre maîtrise élémentaire vont être augmentés respectivement de 20% et de 80. Cet effet disparaîtra ensuite lorsque vous avez été sur le terrain pendant 6 secondes. Ce Catalyst semble être pas mal pour des personnages qui vont venir sur le terrain pour lâcher un petit burst de courte durée ou qui vont être tout simplement sub DPS. Il semble ok par exemple sur une Naida sur laquelle vous allez utiliser votre compétence élémentaire avant de partir et bénéficier du buff de maîtrise élémentaire et du taux critique. Mais surtout, il semblerait que ce Catalyst soit designé pour Neuville, qui bénéficiera du passif lorsqu'il reviendra sur le terrain après que tous les supports aient fait leur travail. En plus de ça, Neuville marchera sûrement avec les PV pour 100. Donc ici, faible base d'attaque et beaucoup de taux critique, ça fait plaisir et on va avoir un gain de PV. D'après ce que disent les théorie crafters du personnage en R5, ça sera une arme excellente qui pourra aller chatouiller son arme signature et de toute manière, c'est sûr que ça sera la deuxième meilleure arme que vous pourriez avoir sur le personnage. À part ces deux personnages, il semble pour l'instant difficile de rentabiliser ce Catalyst parce que pour l'instant, les personnages qui ont besoin de PV pour 100 n'ont pas forcément besoin de crit rate supplémentaire avec ça. Donc pour tout ce qui est soigneur comme Barbara, Kokomi, etc., les autres alternatives semblent mieux. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo sur les 5 armes du BP. J'espère que ça vous aura appris des choses et que ça vous aura peut-être aidé à choisir sur votre première arme du Battle Pass. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou tout simplement à me dire quelle arme à vous, vous fait de l'œil. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à like et à vous sub à la chaîne comme d'habitude. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye !